salut hey hey salut les filles donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo je ne sais pas comment je vais l'appeler si je sais pas si je vais l'appeler favori je pense que je vais utiliser le terme je vais pas dire favori parce qu'il ya des produits que j'ai tout juste commencé à utiliser vu que je suis en france en ce moment et que j'ai dû changer certaines habitudes en fonction du climat dans lequel je me trouve donc je pense que je vais nommer cette vidéo je pense que ça va être encore découverte mes découvertes du mois d'avril voilà je vais nommer cette vidéo mes découvertes du mois d'avril parce qu'au mois d'avril j'ai découvert pas mal de produits que je ne connaissais pas et d'ailleurs il ya des produits qui sont enfin qui sont pas enfin que j'ai pas encore trouvé il me semble pas que j'ai vu en voile loupe donc voilà donc comme ça fait un moment que je suis là bas et il ya des produits qui sont sortis entre temps donc forcément j'avais pas la connaissance de ces produits donc bah voilà à part la publicité je vais à la publicité mais sinon en main je les ai pas eu peut-être qu'ils soient arrivés mais je vais pas faire attention à ces produits donc voilà donc on va commencer tout de suite moment j'utilise ceci donc c'est le masque des livres rocher écoutez regardez il est vraiment top ce masque il est rafraîchissant alors trois minutes masque fraîcheur donc c'est au zeste de citron donc proposé par livre rocher il est juste trop bien quoi ça rafraîchit après ne vous attendez pas à avoir quelque chose de d'ultra d'ultra je vais dire c'est juste un masque fraîcheur donc il a pour action je pense un mois c'est juste rafraîchir on va derrière un plaisir acidulé pour votre peau ce masque fraîcheur à texture fondante rend votre teint lumineux donc on va dire que oui effectivement le fait qu'il est de citron ça ravit un peu l'éclat de la peau et donc voilà pendant un moment vous laissez poser juste trois minutes et puis vous rincez et voilà abondamment votre peau reste nette et éclatante on va continuer avec la peau ce que j'utilisais c'est ceci donc c'est le petit marseillais donc il est enrichi au beurre de carité amandouce et huile d'argan très franchement je suis pas quelqu'un qui met de la crème un peu de crème sur moi et je peux vous dire celui ci vraiment il est juste top de jamais une noisette sur le visage parce que bon j'ai la peau grasse mais vu que j'ai pelé donc je vous dirai je ferai une vidéo pour vous montrer les différents peeling doux que je fais pour ma peau puisque j'ai pelé donc ayant changé de climat ma peau a carrément changé de elle a changé quoi race ma peau a fait une réaction ce qui est tout à fait normal donc j'ai mué donc j'ai fait des gommages des petits peeling doux et je vous dirai dans une prochaine vidéo lesquels sont parce que j'ai trouvé des peelings assez intéressant et vraiment c'est top quoi donc pour revenir à cette crème elle est juste trop bien c'est une texture fondante comme vous pouvez le voir je pense que de toute façon nombreuses celles qui sont celles qui connaissent cette crème là le petit marseillais c'est pour les peaux très sèches donc moi j'ai pas une peau sèche mais très franchement quand ma peau elle a pelé ça a vraiment fait l'affaire vu que l'eau est calcaire donc je l'utilise sur l'ensemble du corps et c'est juste parfait parce que j'ai pas testé je sais pas pourquoi j'ai pas encore testé beaucoup de produits sur ma peau pour le moment depuis que je suis arrivée donc je vais vous parler de ce déodorant donc c'est le déodorant d'oeuvre à la pierre d'alain et aux peurs de carité encore du beurre de carité ce déodorant est juste top donc il ya une petite légère odeur de peurs de carité mais c'est vraiment quelque chose de léger donc c'est sans la il est formulé qu'il est sans antitranspirant synthétique donc il est sans alcool sans parabènes et il est c'est un déodorant qui est testé dermatologiquement et c'est juste une tuerie ce déodorant et il sent vraiment bon donc c'est parfait pour les peaux sensibles donc pour celles qui ont les peaux sensibles je vous le recommande il est juste top donc d'oeuvre à la pierre d'alain ensuite pour les cheveux donc avant de faire un micro chez braids j'ai lavé mes cheveux avec ceci donc c'est le kera science professionnel glossy curl donc c'est un shampoing qui ressort et sublime les boucles on va dire pour il est essentiellement pour les cheveux ondulés et frisés donc c'est pour redéfinir les boucles très franchement l'utilité de de raviver les boucles moi c'était pas le but que je recherchais c'était vraiment de laver les cheveux la composition il ya quand même il ya quand même de du lorette de sulfate et on va pas dire que c'est on va pas dire que c'est un très 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 bon shampoing mais je veux dire sur le coup quand je l'ai utilisé mes cheveux n'étaient pas secs du tout quand je les ai rincés donc après on peut dire que c'est c'est quand même un bon un bon shampoing ensemble mais je veux dire c'est pas un shampoing que je vais tout le temps tout le temps tout le temps utilisé c'est juste parce que je voulais tester en fait donc le kera science mais pour vous dire il lave bien les cheveux et puis j'avais une petite démangeison et j'ai remarqué que après avoir l'avoir utilisé et ben ça allait quoi mes cheveux enfin le monture chevelu a été apaisé donc je pense quand même que c'est quand même un bon un bon shampoing malgré qu'il soit on avec du sulfate ensuite ce que j'ai utilisé pour mes cheveux encore donc je m'étais fait je sais même plus ce que j'ai fait comme coiffure avec ça et j'ai utilisé cette laque la laque saïos ouais je m'étais fait un un bun et j'avais des petits comme c'est vous voyez c'est des cheveux c'est des cheveux synthétiques donc j'avais des petits cheveux qui repliquaient par ci par là donc je me suis dit je vais tout aplatir et mettre un petit peu de cette laque cette laque et franchement elle est top quoi cette laque je l'ai pas encore utilisé sur mes cheveux mais je vois que c'est fixation forte et je pense que je vais l'utiliser pour une prochaine coiffure je vais je vais l'utiliser pour pour fixer mes twists quand je vais faire des twists je pense que je vais fixer parce que même enfin je sais pas si c'est parce que c'est des faucheux il y avait pas de résidu donc je pense que sur les vaches ça va peut-être pas laisser de résidu donc je pense que ça peut être une bonne alternative pour les personnes qui veulent faire des twists et en général des fois les twists quand on les fait avec l'humidité ça s'en va donc je pense que ça peut être une bonne alternative d'utiliser ceci pour faire une barrière en fait contre l'humidité donc volume effect et c'est une fixation forte et ça s'élimine facilement au brossage donc franchement bonne découverte je connaissais pas du tout ensuite j'ai utilisé comme crème après avoir fait le shampoing donc que je vous ai montré le Glossy Curl j'ai utilisé pour hydrater mes cheveux ceci donc c'est la crème de soin intense sans assage à la mangue et à la fleur de tirée donc c'est de ultra doux de garnier et très franchement aussi j'ai trouvé la texture vraiment douce enfin au toucher mes cheveux étaient vraiment doux du moins vraiment et très bien très très bonne crème de façon en général j'ai envie de vous dire toutes les crèmes que font garnier pour les cheveux enfin les gammes comme ça pour les cheveux crépus je les trouve pas mal elles sont assez top toutes donc celle là j'avais pas encore testé mais je trouve que c'est assez sympa quoi c'est sans rinçage et c'est sympa ça garde bien en fait mes cheveux gardent bien ce genre de crème l'intérieur donc c'est juste parfait ensuite pour la douche il y a ceci que j'ai utilisé donc c'est le Dove Mon Soin Cocooning douche nourrissante ça sent juste trop trop bon c'est à la au lait de coco et pétale de jasmin donc franchement ce gel douche est juste trop bien quoi franchement c'est fin d'oeuvre quoi c'est crémeux ça sent super bon et ça laisse une bonne odeur sur la peau et franchement j'aime bien ça mousse pas énormément quoi je veux vous dire c'est vraiment ça mousse mais légèrement donc c'est facile à rincer en fait parce que des fois il y a des des gels douche qui sont trop qui sont trop 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 chimique ou je sais pas qu'est-ce enfin ça mousse de trop quoi et celui-là il mousse pas trop c'est juste parfait j'ai donc j'ai également testé le lait sous la douche hydratant donc c'est pour peau normale douce alors c'est censé vous laisser une peau douce et velouté donc je sais pas euh donc ils disent comment je les ai dit utilisez votre gel douche comme d'habitude enfin comme d'habitude et rincez le appliquez ce lait sur tout le corps sur la douche rincez séchez comme d'habitude euh soit ma peau est devenue trop sèche ici mais c'est pas suffisant donc en fait il faut absolument rajouter une crème derrière quoi donc on va dire ça vous laisse les personnes qui ont une peau qui réagit pas vraiment à l'eau calcaire donc bien que c'est un peu vrai qu'il y a des gens qui ont des peaux qui réagissent pas à l'eau calcaire mais euh enfin certaines peaux réagissent euh mieux à l'eau calcaire que d'autres donc euh moi personnellement lorsque l'eau est trop calcaire ma peau elle est enfin c'est tout blanc quoi c'est tout euh déshydraté donc c'est pas suffisant en fait on va dire je voulais tester mais euh il faut vraiment rajouter une crème hydratante derrière quoi très peu mais quand même faut quand même rajouter quelque chose donc ça ne suffit pas à lui-même que juste d'utiliser un lait corps sous la douche quoi non c'est pas suffisant mais sinon c'est assez sympa je pense que euh si je devais utiliser ça en voile loup ça serait juste parfait parce que en voile loup vu que l'eau n'est pas calcaire donc il me semble que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo je mets pas de crème sur ma peau parce que quand il est chaud et tout avec la peau qui transpire et tout c'est désagréable mais je pense que cette crème là elle suffirait vraiment euh pour l'utilisation en voile loup quoi moi je pourrais très bien utiliser en voile loup uniquement toute seule quoi parce que ça laisse quand même quelque chose mais c'est pas suffisant pour la France quoi parce que ma peau est trop sèche ici mais sinon c'est quand même un bon produit donc euh quelque chose que j'ai découvert que je connaissais pas du tout c'est ces petites euh bah c'est petit coton de tige en fait donc ils sont assez spéciaux parce que vraiment quand vous regardez ici à ce niveau là ça fait comme une petite cuillère et ici vous avez bah le coton de tige basique quoi donc ça vous permet d'atterrir vraiment au fond de l'oreille de récupérer tous les reins et euh ensuite vous essuyez par exemple tout ce que vous aurez ramené avec euh bah avec ça ce qui sera ce qui aura atterri vers l'avant vous l'essuyez directement avec le truc ça c'est juste trop top quoi je connaissais pas de pas du tout je trouve que c'est la personne qui a inventé ça vraiment elle a inventé quelque chose de vraiment top donc très franchement c'est qu'ils veulent essayer n'hésitez pas c'est juste trop bien quoi vous pouvez le trouver donc euh bah dans les grandes surfaces au rayon au rayon hygiène et beauté ou sinon les enfants aussi en pharmacie c'est juste trop top ensuite je voulais vous parler de ce dissolvant c'est un dissolvant express nail polish remover donc moi je l'utilise pas vraiment euh en mettant mon doigt directement comme ceci parce que bon vous connaissez je pense donc il y a une éponge avec le dissolvant à l'intérieur la notion c'est pour garder justement le dissolvant plus longtemps je nettoie juste la pointe de mes pinceaux quand je fais des nail art parce que j'aime pas du tout le fait d'avoir le doigt plongé là dedans parce que ici à la peau ça 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 vous savez le dissolvant c'est quand même quelque chose de décapant et lorsque vous plongez le doigt entièrement et que vous tournez si vous avez un rouge un rouge un rouge si vous avez un vernis vraiment bien appliqué avec plusieurs couches et que vous devez avoir à tourner plusieurs fois après vous ressortez avec la peau ici toute blanche tout abîmée donc j'aime pas du tout donc je le sais c'est quand même pour nettoyer enfin je plonge mes pinceaux à l'intérieur et je crois que ma foi c'est une très bonne initiative parce que quand j'utilise en général mes pinceaux enfin mes nail art je suis toujours obligée de mettre un petit peu de dissolvant dans le bouchon et d'avoir à tremper enfin celles qui font des nail art en général parce que vous devez avoir aussi des astuces que vous faites mais en plongeant directement votre pinceau à l'intérieur de ça c'est juste trop top donc voilà c'est le syphora c'est le bain de dissolvant express de chez syphora ensuite je voulais vous parler donc là on va carrément changer de sujet donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter concernant tout ce qui est peau, hygiène, niveau make-up pour le moment j'ai rien à vous présenter enfin j'ai rien à présenter pour le mois d'avril parce que j'ai simplement rien acheté de nouveau pour le mois d'avril j'ai rien utilisé enfin j'ai pas encore utilisé de nouveaux produits make-up pour l'instant ça va venir donc là je vais vous parler de tout enfin on va parler d'autre chose quoi c'est le citrate de bétanine alors ça c'est très franchement je connaissais pas du tout c'est ma soeur qui m'en a parlé et c'est vraiment top donc quand vous êtes ballonnier ou que vous avez des problèmes pour digérer et ben ça c'est juste trop trop top donc vous mettez ça dans un verre d'eau donc c'est des petites des petites des petits cachets comme les aspirines basiques et voilà et franchement c'est juste trop top pour la digestion c'est juste magnifique quoi donc celles qui ont des problèmes de digestion vous pouvez tester c'est vraiment top je voulais faire une petite séquence on va dire petite touche gourmandise gourmandise sucrée donc il y a ma soeur qui m'a fait tester ces trucs là ça donc franchement là sur le coup pour vous donner l'impression il aurait fallu que je reboute en fait parce que sinon je ferais pas vraiment bien vous dire quel coup ça va la grosse commande donc c'est pour vraiment vous donner l'impression dire parce que j'ai eu l'impression j'ai eu l'impression mais là sur le coup je ferais pas vous donner exactement l'impression donc je vais rebouter pour bien vous dire donc ça fait les toxiques waste oula vraiment c'est acide oh c'est super acide ou en fait j'avais pris une autre ici pour pouvoir vous donner l'impression mais finalement j'ai décidé de à vos côtés c'est super acide en fait ils sont des bourbons écossais ils sont comme à leur amener et on a fait tester vraiment acide de chez acide et aussi c'est secret mon bourbon normal quoi ça rappelle un petit peu les têtes brûlées c'est pour ça qu'ils connaissent les bourbons tout ronds là et qui sont super acide ça vous prend tout les ganglions je sais pas comment on peut dire ici ça vous prend toutes les glandes salivaires ici c'est juste un truc malade mais c'est bon dans l'ensemble c'est après c'est comme bon aussi tout en fait ensuite il y a ceux là c'est les Atomic Fire Blast alors très franchement je vous le dis déjà d'avance ceux là ils piquent donc je vais en prendre une autre ah la la vraiment la fille elle va voir la ceux là ils arrachent ils sont j'ai oublié ceux là sont archi piquants ah la la ah c'est parti vu que alors c'est parti oh putain je crois qu'ils ont écravent ils ont dû enrichir avec beaucoup de ils ont dû enrichir avec voilà hop oh ils ont dû les enrichir avec de la cannelle vraiment extra fort parce que très franchement je peux vous dire que ça pique et après en plus c'est bien on peut même pas les écraser parce que c'est un moment extrêmement dur et en dernier ce que j'ai fait goûter c'est les BIN BOOZED les BIN BOOZED BOOZED ou BOOZED je ne sais pas comment écrire BOOZERED et en fait ce tout là c'est juste des espèces de petites euh voilà ça fait comme des haricots c'est vrai c'est écrit euh Jelly Beats donc là nous c'est des haricots c'est des haricots j'en mettrai pas un dans la bouche parce que très franchement je vais vous dire je suis tombée sur euh Stinky Socks Socks donc bien entendu il y avait le Stinky Socks et le Tutti Fritti bien entendu comme par hasard je suis pas tombée sur le Tutti Fritti comme par hasard les différents goûts donc les bizarres et les goûts normaux mais vous n'allez jamais tomber sur le goût normal alors moi personnellement je n'allez jamais tomber sur le goût normal je suis tombée sur il y a le Butterred Popcorn et Rotten Eggs c'est pour ça qu'ils parlent en anglais je sais pas si je dis faux mais je pense que c'est oeuf pourri et euh comme par hasard je suis pas tombée sur le goût mais bien entendu sur l'oeuf pourri c'était juste trop dégueulasse je sais pas comment ces bons moments sont faits mais réellement quand vous goûtez ça a le goût exact de ce qui a été écrit dessus donc il y a euh différents goûts il y a Booger je sais pas ce que ça veut dire en face le même le même vous avez euh ici le Booger et juste à côté vous avez le Pure Juice Pure Juicy donc je pense que c'est Juicy Pure donc je pense que c'est du poire mais à tous les coups vous avez toujours tombé sur les enfin moi je suis tombée toujours à côté enfin à côté de la plaque quoi je suis jamais tombée sur le bonbon quoi ensuite il y avait Baby Whips coconut en face donc la même couleur on a dû juste tomber encore sur Baby Whips donc la lingette ça a vraiment le goût des lingettes je sais pas comment ils ont fait un bonbon mais ils ont vraiment trop bien fait ça quoi donc quand même j'en ai eu un qui était euh qui n'était pas un goût bizarre c'était je crois le citron en face il y avait Lounge Clipings Clipings et le chocolate pudding est juste trop dégueulasse et réellement mais réellement la chaussette la chaussette sale je sais pas si c'est stinky socks je sais pas si c'est chaussette sale mais ça avait vraiment le goût d'une chaussette sale c'était juste trop dégueulasse pourtant j'ai jamais mangé une chaussette sale mais je peux vous dire que c'était juste trop dégueulasse et l'oeuf pourri réellement en goût sale c'était juste dégoûtant donc je sais pas comment ils ont fait leur euh comment ils ont construit ces moumons mais celles qui peuvent euh je sais pas si vous pouvez les trouver sur internet mais franchement la fille elle dit tester mais c'est trop marrant pour faire des farces à quelqu'un euh vous faites goûter ces moumons là pour ceux qui veulent euh qui veulent essayer de piéger quelqu'un bah franchement c'est les bonbons qu'il faut pour piéger quelqu'un quoi parce que c'est juste abusé donc voilà les filles on finit sur cette petite note sucrée donc c'était ma vidéo on va dire découverte du mois d'avril franchement j'ai euh bah découvert une multitude de trucs que je n'utilisais pas euh en goût de loupe donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis euh à la prochaine vidéo bisous